L'épouse de feu Mahmoud Bari, tuée en 2019 à Rouen en France, a été reçue en audience avec sa fille et certains membres de la famille Bari par le CNT ce lundi 7 novembre 2022. Fatoumata Bari et son beau-frère ont été introduits par le président de la commission des affaires étrangères, le conseiller Sorel Keïta, qui s'est personnellement battu depuis ce drame pour que justice soit rendue. La cérémonie de rencontre a eu lieu dans la salle des actes du Palais du Peuple. Hajama Emouna Yomounou a présidé la rencontre. Elle a exprimé la solidarité et le soutien des 25 femmes du CNT à l'endroit de la veuve de Mahmoud Bari avant de saluer le combat de son collègue conseiller Sorel Keïta pour la famille Bari. Fatoumata Bari, dans son intervention, a remercié l'engagement des autorités guinéennes dans ce dossier. Elle a réitéré son souhait de voir un lieu public apporter le nom de son défunt Marie. Comme ce qui a été rappelé ici, nous voulons l'assistance, l'assistance qui va porter la mémoire de notre docteur, de mon mari, que nous n'avons pas cessé de le rappeler, de le demander. Nous voulons que notre cher frère, qui est mon époux, soit honoré à vie dans son pays natal, qui est la Guinée qu'on a créée, que sa mémoire ne cesse de revivre dans son pays, qu'on ne l'oublie jamais et jamais. Et pour ça, nous ne pouvons compter que sur nos autorités guinéennes. L'artisan de cette rencontre, Sorel Keïta, fait de ce combat le sien, car il est au service de la famille de Mahmoud Bari depuis que le drame s'est produit en 2019. Ce conseiller national de la transition s'inscrit dans la même démarche que la famille Bari, pour une reconnaissance du défunt. C'est un combat que nous avons porté, nous, guinéens de l'étranger, dès le début. Et par ailleurs, aujourd'hui, comme vous le savez, je dirige la commission qui s'occupe des guinéens de l'étranger. Et je pense que tous les enfants de ce pays, et même au-delà, au niveau africain, ont été touchés par l'affaire Mahmoud Bari. Parce que c'est une véritable injustice qui a frappé un de nos frères, un des meilleurs enfants de ce pays, parce qu'il était brillant. Et donc pour nous, c'est un devoir de mobiliser le caucus des femmes, de mobiliser le CNT et au-delà, pour rendre hommage à la mémoire de Mahmoud Bari en recevant ici ce matin sa veuve, sa petite-fille Diariou et son grand-frère. On peut espérer avoir une rue, une place, un établissement universitaire, un amphithéâtre qui porte le nom de Mahmoud Bari. Il faut absolument, ça a été fait lorsque Mahmoud Bari nous a quittés il y a trois ans. Il y a eu une réception officielle des autorités. Nous espérons aussi, puisque si la famille est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à l'implication de nos autorités. Et donc nous espérons que ces autorités-là vont rendre davantage hommage à la mémoire de Mahmoud Bari, parce que Mahmoud Bari, c'était aussi une forme d'exemplarité. Le tueur de Mahmoud Bari, Damien Actas, a été condamné le 16 septembre 2022, dernier à neuf ans de prison pour violences volontaires, et la mort sans intention de la donner par la Cour criminelle de la Seine-Maritime.